La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Akoumba, on s'intéresse à Kassoury, qui sera fixé ce jeudi sur le renouvellement ou non de son mandat de dépôt, délibéré, attendu, devant la CRIEF. Oui, comme vous le savez, l'audience précédente avait décidé de ne pas renouveler son mandat de dépôt. Le parquet spécial près de la CRIEF avait décidé de faire appel à cette décision. C'est ce qui sera examiné aujourd'hui. Certainement, M. Kassoury viendra avec un moral d'acier, en tout cas si sa présence était nécessaire. Ses avocats espèrent tout simplement qu'il dînera ce soir avec sa petite famille à la maison. Et à défaut, il y a assez de tensions, en tout cas au niveau de la CRIEF. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les magistrats ne s'entendent pratiquement pas. Peut-être que je serai démenti ce soir. Et qu'il y a assez de récriminations. Il y en a qui pensent qu'il n'est plus nécessaire de maintenir Kassoury Fofana en prison. Et il y en a qui pensent certainement au visage de leurs engagements qu'il faudra que Kassoury continue à coupir en prison. Bien. Et voilà. Peut-on penser qu'un geste sera fait à partir d'aujourd'hui, à commencer par le cas Kassoury, de la part des autorités de la transition, pour permettre de baliser le chemin de l'opérationnalisation du cadre de dialogue inclusif qui a été instituée par le colonel Mamadi Doumbouya. Il y a certes le cas Kassoury, mais il y a aussi le cas d'autres détenus, à la fois politiques ou d'acteurs sociaux. C'est bien possible. Vous savez, depuis qu'elles ont été nommées, je vais parler des facilitatrices. Elles ont entamé une farandole de facilitation. Et aujourd'hui, elles ont pris leur... Talibé, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Elles ont pris leur bâton de pèlerine. Le bâton de pèlerine ou de pèlerine. Oui, pour faire le tour des QG. Et donc, elles ont fait le tour à Boubacar. Mais parallèlement à cela... Sauf que, pour l'instant, elles n'ont pas accès au QG du Quatuor. Du Quatuor. Mais elles sont engagées. Parce que je les ai écoutées. J'ai écouté Dr. Makalé qui dit que nous ferons tout pour qu'il nous reçoive. Et je pense qu'elle fera montre de volonté pour qu'elle soit reçue. Sa détermination est sans commentaire. Et sans commentaire. Et donc, parallèlement à cette action-là de médiation, de rencontre, je crois qu'elles ont aussi mis en branle une sorte de démarche qui pourrait, si vous voulez, détendre l'atmosphère globale et politique. qui consisterait à faciliter la libération des détenus politiques et d'opinions et même économiques qui ont une sorte de casquette politique. Donc, ça veut dire quoi ? Placé sous le résident surveillant. Oui, ou peut-être, comme on le dit souvent, sur le contrôle judiciaire. C'est déjà le cas pour Saïkoué Abari. Voilà. Placé sous le contrôle judiciaire. Donc, cela pourrait s'étendre et cela peut être aussi dû aux actions de ces dames, de ces facilitatrices qui voudraient bien que cela soit fait pour que cela permette aussi, si vous voulez, l'accélération du cadre de dialogue. Parce que quand vous écoutez le quatuor notamment, on dit, mais comment est-ce que les gens peuvent venir alors qu'ils ont les leurs qui sont détenus, d'autres sont en dehors de nos frontières. Donc, si les facilitatrices ne se résument pas qu'à faire des tours des partis politiques, qu'elles travaillent aussi en cela, je pense qu'on peut leur reconnaître ce mérite-là. Bien. Et attendons donc dans les 72 heures pour que cela soit une réalité. Bien dit. Voilà, on va essayer de suivre tout cela de près.